As-salamu alaykoum Mbokui, je suis dans le centre de santé à Ytayi. Aujourd'hui c'est le centre CDIHOT, c'est le centre pour accueillir des activités et consultations gratuites. Nous avons beaucoup de gens pour rencontrer le personnel médical, pour les appeler, pour les consulter. C'est le personnel médical, c'est le personnel de l'organiser. C'est le personnel de l'organiser. L'activité, c'est le personnel médical. Nous avons parlé de nos amis, dont le pharmacien Jules Kébé. C'est le personnel médical. Nous avons tous les félicitations et encouragés. Nous allons consulter. Nous nous demandons que Dieu nous soutenait. Nous nous accompagnons aussi. Soit il y a une structure de santé, ou l'hôpital, ou l'assistance sociale, le service sociaux au ministère de la Santé. J'espère qu'on peut tous les faire. Nous sommes aussi dans le centre. Comme j'ai dit, le centre, pour les jeunes, les gens, et pour les jeunes. Nous avons fait des cours de rattrapage, préparation d'examen. Les enfants ont fait le bac, les BFM, ils ont entré en 6ème. Ils ont fait des diplômes. Nous avons fait des diplômes. Nous avons fait des formations pour les jeunes, pour les jeunes. mais aussi d'accompagnement pour le financement. Il y a aussi des mutuels. Quand j'ai commencé à Yagoul, c'est tout ce qui s'agit vraiment pour faire des activités. Ils vont continuer à faire des activités. Comme nous l'avons fait, Inch'Allah. Quand on a vu l'organisation, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'argent dans notre pays. Il n'y a pas d'argent dans notre pays. Il n'y a pas d'argent dans notre pays. Donc, la population est très forte mais il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, les journées ont offris l'occasion pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent venir. Maintenant, la suivi après, c'est quoi ? La team cam est créée en 2006 par nos années. Nous sommes au bureau actuel. La situation est regrouper des jeunes médecins, les pharmaciens, les dentistes, mais les paramédicaux. Ils sont partagés pour oeuvrer bénévolement dans le social, oeuvrer bénévolement pour l'amélioration de la santé dans notre localité, comme Malika et Kermassar. C'est parce que nous sommes dans des jeunes médecins. Tout le monde n'a pas accès à la santé. Les jeunes médecins ne peuvent pas s'occuper mais ils ne peuvent pas s'occuper pour le faire. Dans ce contexte, c'est ce qui nous a poussé à créer la team cam. Le genre d'activité, comme l'activité Thaï, c'est qu'ils profitent de la population, les orientent, les consultent, les enfants, et les enfants. Nous devons parler de la famille. C'est ce qui nous a dit pour élever les informations et orienter les patients mais aussi faire le maximum et les moyens d'avoir pour venir en aide à la population. Dans le hôpitaux, il y a des centres. C'est insuffisant. Nous allons voir pour que les gens nous organisent les journaux. Si on les décentralise, 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 on les décentralise. Aujourd'hui, nous avons consulté plus de 60 personnes. Maintenant, les pathologies chroniques, les diabètes, les tachions, les hyper-tachions artérielles, les syndromes grippés, nous avons aussi des grippes avec des fortes fièvres mais aussi les parasitoses intestinales et la constipation. si nous devons les décentralise, il y a des pathologies et les pathologies. Voilà. Le suivi, nous avons conseillé de faire le premier contact et de faire les mesures iso-diététiques. Voilà. Nous vous conseillons, nous vous conseillons, nous vous conseillons, nous vous conseillons, mais aussi, nous vous conseillons de faire un rendez-vous, orienter à l'heure et à l'heure, vous allez aller et à l'heure. Voilà. Maintenant, il faut que nous nous suivons de près. Si nous devons faire le rapport, nous nous savons. si nous devons prendre leur contact, après, nous devons faire pour nous suivre. au revoir, au revoir.